Bonjour les gens, aujourd'hui un sac de transport, un accessoire pour vos jeux de société. Pour ceux qui ont l'oeil, c'est une glaciaire isotherme de la marque Picard, géocalien avec Picard. L'avantage c'est qu'elle coûte moins de 11 euros sur leur site et les dimensions indiquées sont de 45 cm en largeur, 35 cm en hauteur et 26 cm en profondeur. Merci à Daya Game pour la suggestion et puis allez voir les commentaires parce qu'il y a une personne qui a dit que la fermeture éclair était un peu légère et avait déjà cassé donc allez voir après bon vu le prix on peut pas non plus demander un truc tout terrain. C'est parti pour le déballage. Alors bien sûr faut aimer puisque là il y a le logo en grand. A l'intérieur on a une petite pochette amovible, on a un truc pour ranger les affaires et l'objectif. Donc là où il y a deux sangles pour récupérer et une autre qu'on peut mettre à moitié en bandoulière. Elle est toute petite, pourquoi ? Non elle est toute petite, tout court. Ok bon elle est pas très très grande celle-là. Donc l'objectif en fait c'est d'avoir quelque chose de rembourré, après c'est pas de la super qualité. C'est pas non plus comparé par rapport aux sacs qui sont vendus 50, 60, 70 euros dans le commerce mais je pense que ça peut très bien faire l'affaire. On va essayer justement de mettre des jeux dedans. Au niveau du séparateur ce que je vous propose si vous n'en avez pas besoin c'est de le coller dans le fond ici ou coller en dessous ou vous pouvez même le garder éventuellement au dessus pour remettre. Pour simplifier on va le mettre dans le fond. Pour mettre des jeux, en fait si vous prenez un flamme rouge, une taille standard, en fait il dépasse un peu. Si on regarde bien dans le fond. Il dépasse un peu par rapport à la ligne, ça veut dire que là ça va déborder quand je vois la refermer. Donc on peut pas aligner trop les jeux comme ça, moins de ceux de taille de flamme rouge. Par contre on va pouvoir aligner ceux qui sont de la taille du shérif de Nottingham par exemple, qui sont un peu plus petits. Et on voit bien là qu'ils rentrent parfaitement mais c'est pas une taille entre guillemets d'une bosse standard. Par contre on peut très bien installer les jeux dans ce sens là. On va mettre dans l'autre sens. On voit bien, hop, on calme. On va mettre un gros comme Formule AD. Et encore terminé par un Whitechapel. Voilà, et là il rentre parfaitement. Il nous reste encore pas mal de place ici. On continue le remplissage. On va se prendre le petit shérif de Nottingham qui rentre parfaitement. Il nous reste encore un peu de place sur le côté. On peut glisser une boîte de Formaste Cool sans aucun problème. En l'enfonçant, il nous reste encore un peu de place. Et on peut mettre par exemple un peu de ligretto pour l'ambiance. Et terminer par un Grandal Mouti. On peut glisser sur le dessus. Hop, voilà. Et on ferme. Et voilà. Franchement, pour 11 euros, on a de quoi charger et partir sans aucun problème. Le gros avantage, vu que c'est rembourré parce que c'est isotherme en fait, les jeux sont protégés aussi. Des coûts qu'on pourrait donner. Non, bien sûr. On a la limite du raisonnable. Mais on voit bien que c'est rembourré de partout. Hop. Voilà. Avec le sac de transport pour vos jeux sociétés, vous avez tous les accessoires pour vos bonnes parties. C'est parti. Sous-titrage ST' 501